Générique Bonsoir, bienvenue, merci d'être au rendez-vous des Grandes Questions, votre hebdo philo du jeudi soir. Ce soir, on va se demander si la gauche a encore des valeurs, et si la gauche française est la plus bête du monde, avec notamment Marcel Gaucher, le grand intellectuel désenchanté, qui publie « Que faire ? » avec le philosophe communiste Alain Badiou. Jacques Julliard, le grand historien de la gauche, auteur notamment d'un classique, « Les gauches françaises », qui publie un livre de débat avec Jean-Claude Michiat, « La gauche et le peuple ». Et puis, enfin, Alain Minc, Alain Minc, qui a publié un livre intitulé « La France, c'était mieux avant ? » Non, « Le mal français n'est plus ce qu'il était », c'est aux éditions Grasset. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie, nos trois agrégés de philosophie, parce qu'aujourd'hui, agrégés eux, parce qu'aujourd'hui, Socrate est une femme. Alors, Mazarine Pinjot, Elia Tabekassi, Géraldine Mulman. Pendant toute cette émission, vous pouvez intervenir sur « Hashtag LGQ pour les grandes questions ». Vous pouvez contester, critiquer, et puis aussi nous encenser, pourquoi pas. Bon, allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, avec vous trois. La gauche française est-elle la plus bête du monde ? Puis, question accessoire ou annexe, est-ce qu'elle a encore des valeurs ? On commence par vous, Marcel Gaucher ? Pourquoi pas. Il y a deux questions, il n'y en a pas une seule. Réglons tout de suite celle des valeurs. Bien sûr que la gauche a des valeurs qui n'ont guère varié au travers du temps. Les valeurs sont les mêmes. Le problème, ce n'est pas les valeurs. Justice, fondamentalement, égalité. En quoi ces valeurs ont-elles pris une ride ? Elles sont restées identiques à ce qu'elles sont. La difficulté, c'est de les mettre en œuvre. Et pour ça, il faut une analyse de la situation et un programme capable de concrétiser ces valeurs. Les valeurs, c'est le degré zéro de la politique, ce sur quoi on se réfugie quand on n'a plus rien à dire. La gauche française, maintenant, est-elle la plus bête du monde ? Il faudrait me trouver quelque part une gauche intelligente. Et elle n'existe pas dans le monde. Toutes les gauches, avec des nuances régionales selon les continents nord-américains, sud-américains ou en Europe, pour ne pas aller ailleurs, en Asie, où c'est encore plus compliqué, toutes les gauches sont dans la peine. C'est vous qui nous dites ça, l'intellectuel de gauche par excellence ? Toutes les gauches ne sont pas connues, elles ne sont pas connues en Europe du Nord, elles ne sont pas connues en Amérique latine ? Toutes les social-démocraties sont dans la plus grande difficulté. Elles ont un avantage sur la gauche française, c'est qu'elles ont plus de cohérence entre leur discours et leur action. C'est ça le problème français. Le problème français, c'est comment des gens très intelligents, et il y en a beaucoup dans la gauche française, arrivent à se conduire politiquement d'une manière aussi stupide. Ça, c'est une autre question. Alors, Alain Maac, tu n'es pas d'accord ? C'est pas la française qui est bête en Allemagne. Non, pas du tout, parce qu'au fond, l'Europe est social-démocrate. L'Europe, c'est 7% de la population du monde, 20% de la production du monde et 50% des prestations sociales du monde. Et ça marche. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas ici, nous qui sommes le cancre de la classe européenne, qu'il faut dire que la social-démocratie ne fonctionne pas. Il y a des pays en Europe qui sont des pays à taux de redistribution élevé où il n'y a pas de chômage, où en réalité, on a rétabli les équilibres économiques et où, en Allemagne, actuellement, le syndicat de la métallurgie réclame 5% d'augmentation de salaire. Il n'obtiendra pas 5, il obtiendra 4. Pourquoi ? Parce que les Allemands ont su faire succéder des années de vaches maigres et des années de vaches grasses. Donc, ne projetons pas le problème français sur le reste de l'Europe. – Le problème ne se résume pas à la gestion quotidienne. Le problème, il est programmatique, il est celui des perspectives, des horizons intellectuels. Et à ce niveau-là, toutes les social-démocraties sont dans la plus grande difficulté. – Alors, Jacques-Julien, est-ce que vous pouvez les départager, là ? – À cela près, que le monde entier rêve de social-démocratie. Il ne faut pas oublier ça. Les ouvriers chinois, les ouvriers indiens, brésiliens, tout ce que vous voudrez, et bien entendu, les ouvriers français qui l'ont obtenu en partie. – Pour ceux qui restent, au rythme des industrialisations actuelles. – La social-démocratie dont on dit qu'elle est morte, que c'est une valeur complètement dévaluée, ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que la protection, toutes les formes de protection sociale, c'est le rêve non seulement des travailleurs, mais des sociétés entières. Alors, le problème, et c'est peut-être pour ça que la gauche française apparaît comme la plus bête du monde, le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile d'offrir cette social-démocratie. Autrement dit, depuis que le capitalisme, excusez-moi d'employer les grands mots, mais depuis que le capitalisme a décidé qu'il ne ferait plus route commune, ou en tout cas, un bout de chemin commun avec la social-démocratie, ça ne marche pas. Ça a marché pendant les 30 glorieuses, ça marche beaucoup moins aujourd'hui. Donc, si pas tellement que les socialistes, je ne veux pas dire qu'ils sont tous profondément intelligents, ça vous ferait rire, mais les socialistes ne sont pas plus bêtes qu'auparavant, simplement, ils ont des difficultés qui n'avaient pas dans l'après-guerre. – Non, ça marche parfaitement, sauf ici. Donc, la question est française, elle n'est pas européenne. – Pourquoi, sauf ici ? – Sauf ici, 5% de chômage, c'est-à-dire pas de chômage, 4% d'augmentation de salaire, des systèmes sociaux qui marchent mieux que chez nous, c'est tout à fait différent. Alors, ne projetons pas nos échecs sur les autres, c'est trop commode, et c'est ce qui contribue au pire malthusianisme français. – Bon, alors, maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement à vous, Marcel Gaucher, et on va écouter et regarder Éric Matta, qui a une petite question minuscule à vous poser. On regarde. – Marcel Gaucher, avec un nom pareil et votre physique bonhomme, vous feriez un parfait médecin de campagne. C'est d'ailleurs au chevet de la démocratie que vous vous penchez depuis 40 ans, et l'on ne peut pas dire que votre diagnostic soit optimiste. De politique, il n'y a plus rien, nada, fini. Ne demeure que les promesses non tenues. La paresse intellectuelle est l'incurie de ceux que l'on élit pour qu'ils taisent ce que nous avons peur d'entendre. D'après vous, tous les dirigeants du vieux continent partagent l'incapacité d'une pensée stratégique, l'inaptitude à se projeter dans un monde globalisé, l'impuissance à définir la place que l'on doit y occuper. Ce n'est plus l'avis d'un médecin, c'est la colère du père fouettard. Alors, que faire ? C'est la question que vous posez avec Alain Badiou dans une conversation où vos oppositions nous permettent de mesurer l'ampleur des dégâts. Ce n'est pas que l'économie a pris le pouvoir, c'est que le politique a disparu. Là où Badiou avance une réponse communiste maoïste, vous défendez une réforme en profondeur du modèle démocratique actuel. Et ça ne va pas être facile. François Hollande est le plus irréformable des Français, écrivez-vous. Et la gauche dans tout ça ? Selon vous, c'est une coquille vide qui surnage en plein désarroi idéologique face aux mutations vertigineuses de la société. D'où ma minuscule question. Qu'est-ce qui vous paraît le plus gauche moderne ? Bill Gates qui fait don de 95% de sa fortune à des fondations humanitaires ou imposées à 75% les plus riches ? Ni l'un ni l'autre. Je crois que la réponse n'est pas très... C'est une bonne réponse de Norman, ça. Ben oui, vous êtes Norman. Quelle autre pourrait-on faire ? Est-ce que la politique se réduit à des actions individuelles qui peuvent être très sympathiques ? Est-ce que, par ailleurs, le simple recours à la fiscalité règle les problèmes de justice dans une société ? Évidemment qu'on est devant le type même d'impasse typique du moment où nous sommes où l'on a de recours ou qu'à des recettes éculées ou qu'à des actions individuelles l'une et l'autre de ces modalités pouvant d'ailleurs avoir leur vertu locale mais qui ne répondent absolument pas à l'ampleur de la question posée. C'est sommes-nous capables de comprendre la société dans laquelle nous vivons collectivement et sommes-nous capables de l'orienter dans le sens qui nous paraît souhaitable ? C'est ça la question qu'il nous est posée. Pas le fait de savoir si tel ou tel type de mesure est préférable. La question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que la gauche n'a pas été dissoute dans le capitalisme ? Et vous, par exemple, personnellement, fils de cantonniers et de couturières, vous arrivez du bas de l'échelle sociale, vous vous sentez toujours de gauche encore ? Je me permets de poser cette question. Plus que jamais. Vous croyez à l'avenir des intellectuels de gauche dont vous êtes l'un des brillants éléments ? Les intellectuels de gauche et la gauche, ce n'est pas forcément la même chose. Mais on ne va pas entrer dans une discussion très compliquée. La gauche a-t-elle encore besoin d'intellectuels ? Sur le fond, je le pense. Ce n'est pas sa pente spontanée dans le fonctionnement politique actuel. Mais, bien entendu, je crois que la gauche, ce n'est pas simplement des valeurs, justement. C'est beaucoup plus, c'est l'idée que nous sommes en mesure de nous saisir de l'intelligence de nos sociétés pour en faire quelque chose qui nous semble plus vivable, plus juste. Et je crois que plus le monde devient obscur, comme il l'est aujourd'hui, en effet, on sait le gérer approximativement, en Europe, en tout cas, d'une manière qui nous paraît relativement satisfaisante, et enviée du reste du monde. Ça, c'est tout à fait vrai, mais ça ne suffit pas. On voit bien que nous sommes aujourd'hui sous la pression d'un mouvement dont les ressorts nous échappent et dont nous avons à retrouver le contrôle. C'est ça, le vrai programme de fond d'une gauche moderne aujourd'hui. – Mais en tant qu'intellectuel, vous ne sentez pas quand même une certaine responsabilité ? Par exemple, vous faites ce livre avec Alain Badiou, « Que faire ? » qui sort et qui baigne toujours dans le maoïsme. – Non, n'exagérons pas sur son maoïsme. Je crois qu'il a pris pas mal de distance. Il l'explique d'ailleurs, dans le livre. – Oui, mais enfin bon, il a été quand même très longtemps, jusqu'à une date encore assez récente. – Il l'est… – Ah oui, non, mais c'est ça la réalité. Est-ce que ces intellectuels de gauche qui nous ont emmenés dans le maoïsme, dans le stalinisme, enfin dans le gauchisme le plus débridé, est-ce qu'ils sont vraiment tous crédibles ? Non ? – À mes yeux, ils le sont depuis très longtemps, modérément. Ça ne les empêche pas d'avoir des solides arguments à faire valoir. Alain Badiou est un esprit extrêmement… – C'est un grand philosophe, il n'y a pas de doute là-dessus. – Eh bien oui. – Oui, mais enfin bon, politiquement, il n'a pas trop intérêt à parler politique, parce que là, il se plante toujours, un peu comme Sartre d'ailleurs. – Non, il faut aussi faire la part justement de ce qu'est la politique pratique et l'idée politique. – Bah oui, mais enfin quand même. – Mais oui, mais oui, il faut accepter… – Oui, c'est Heidegger, il a le droit d'être nazi parce que c'est un grand philosophe, c'est ça ? – Non, ça ne justifie rien de tel. Mais il faut néanmoins discuter la pensée de Heidegger et pas se contenter de dire, il a dit des conneries en politique, par conséquent, sa pensée est nulle. Eh bien, je dirais la même chose. L'idée communiste telle que la défend Badiou aujourd'hui est une idée avec laquelle une gauche intelligente et moderne doit se colter, pas simplement pour dire « Oh là là, tout ça c'est des conneries ». – Tout ça, c'est un peu fini, on a tiré la chasse d'eau, on parle d'autre chose. – Non, 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 ne croyez surtout pas ça. Ça, c'est l'illusion du moment. Nous sommes dans un moment de très basse zone intellectuelle, c'est vrai. Mais il y a une fermentation dans les profondeurs de notre société où des idées fortes sur ce que peut être une bonne société, que ce soit l'idée anarchiste ou que ce soit l'idée communiste, les deux grandes idées entre lesquelles se partage notre univers intellectuel, sur le fond, vont retrouver, j'en suis sûr, à brève échéance, une forte capacité de rayonnement. – Bon, vous avez de la chance, Marcel Gaucher, parce que je vais vous laisser entre les mains de Géraldine Mullemann. – Alors, Marcel Gaucher, en effet, vous incarnez face à Alain Badiou la position réformiste, c'est-à-dire celle qui pense qu'on peut réguler le capitalisme un peu, beaucoup, on va en discuter, pour le rendre moins cruel, peut-être pour les plus faibles. Et c'est vrai que Badiou, lui, de son côté plus pessimiste, il le dit, n'est pas maoïste dans ce texte-là, même si vous revenez sur le passé, mais il pense que quelque chose est profondément vicié dans le capitalisme et qu'un jour, la question de l'alternative réelle se posera, c'est ce qu'il appelle l'hypothèse communiste, donc ce n'est pas exactement ce que vous venez de dire, sur l'idée communiste, je pense qu'en fait, il ouvre ce débat et que c'est extrêmement stimulant pour réfléchir. En ce qui concerne votre position, puisque c'est lui, puisqu'il n'est pas là et que c'est vous que nous avons en face de nous, ce qui m'ennuie un petit peu, indépendamment de ce qu'on pense sur le fond, c'est qu'on défend la position réformiste sans dire comment, c'est-à-dire sans vraiment donner les outils par lesquels on pourrait réguler le capitalisme. Je veux dire, je sais que vous êtes philosophe, pas économiste, je sais aussi que beaucoup d'économistes sont très gênés et ne savent pas bien comment exactement on peut réguler, c'est compliqué, le capital se cache aussi beaucoup, où il n'est pas si simple à trouver et à réguler. Mais je trouve que si on ne le fait pas, il y a un problème de crédibilité de la parole philosophique, qui est Yaka, Faucon. Alors il y a plein d'expressions dans votre texte, il faut créer un espace démocratique à l'intérieur de l'Union européenne, et notamment, on peut maîtriser, dites-vous, mais on peut vous l'affirmer, c'est un peu Faucon, Yaka, c'est un peu le vœu pieux, vous voyez ce que je veux dire ? – Parce que le genre de la discussion que nous avons eue et les limites d'espace font qu'on n'a pas pu entrer dans la discussion technique. Mais prenons un exemple très concret, un énorme problème nous est posé en Europe qui va tout de suite illustrer ce dont nous parlons sur le fond. Nous venons d'avoir une enquête journalistique internationale qui a mis en lumière la place que le Luxembourg occupe dans un système de fraude fiscale généralisée, appelons les choses par leur nom, à l'échelle de l'Union européenne. Eh bien, voilà, nous avons là un test de régulation du capitalisme sur un point essentiel. Les États associés dans une Union européenne sont-ils en mesure de créer un cadre fiscal équitable à l'intérieur de l'Union ? Sans laisser se développer un phénomène cancéreux de fuite fiscale. Est-ce que c'est à notre portée ? Il me semble que nous voyons tout de suite, dès que nous réfléchissons, que c'est possible. Ça ne veut pas dire que ça se fera. Il faut se demander pourquoi. Mais voilà le genre de choses qui me paraissent plaider clairement pour une capacité exemplaire de régulation du capitalisme à l'échelle européenne. Mais d'où vient votre certitude ? Que c'est régulable ? Je veux dire, ça fait longtemps que le capitalisme a des problèmes. Vous êtes sûr qu'on peut le maîtriser ? Pourquoi l'Union européenne serait-elle incapable de créer un cadre ? Qu'est-ce qui s'y oppose ? Au nom de quel fantasme de toute puissance du capital on pourrait penser qu'il est inimaginable de réaliser quelque chose de ce genre. Malgré la croissance indéniable que le capitalisme a favorisée, ça pose des questions vraiment de cette grosse machine qui a apporté des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. D'où vient votre certitude que nous pouvons la maîtriser ? C'est une question sur la puissance que je réponds. Nous avons, nous avons, pardonnez-moi, nous avons une expérience historique. Ce qui me frappe, c'est la récurrence d'un débat qui était le même aux environs de 1900 à peu près. Vous aviez exactement la discussion qu'on a. Mais face aux réformistes, la grande discussion révisionniste qui éclate autour de 1900 en Allemagne et qui va irradier partout. Exactement la même discussion. Mais vous rêvez, vos mesures à la noix, ça n'ira jamais loin. On peut parler comme ça, mais OK. Eh bien, on l'a fait. Pourquoi ne le refaire ? Jacques-Julien. Marcin, sur le fond, tu as raison, mais je constate que l'Europe, qui était partie d'une manière, je dirais, politiquement neutre, c'est-à-dire qu'elle pouvait aussi bien déboucher sur quelque chose de socialiste ou de social-démocrate ou quelque chose de libéral. Or, depuis un certain nombre d'années, je dirais, depuis le départ de Delors en particulier, elle a choisi carrément d'accepter le capitalisme tel qu'il est. Alors, comment imaginer dans ce cadre qu'on puisse encore changer quelque chose ? Moi, qui suis européen, qu'il resterait en tout état de cause. Je me pose quand même cette question. Je constate que chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, les instances européennes décident en faveur du statu quo. Mais Jacques, je ne vous mesurais pas ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on savait tous que la Suisse vivait de l'argent noir du monde entier. Terminé. On savait tous, et ce n'est pas du tout de la fraude fiscale, c'était que le Luxembourg, pour attirer des emplois, faisait des cadeaux fiscaux. Terminé. En réalité, il y a eu un processus. Pourquoi c'est terminé ? Ça, c'est très intéressant. Parce que les Américains, qui donnent quand même le « là » dans le monde capitaliste, ont considéré qu'il fallait mettre fin à des processus dont ils étaient les premières victimes. Et parce qu'ils ont changé de pied, les Britanniques ont changé de pied, c'est-à-dire les plus capitalistes de la bande. Et aujourd'hui, vous voyez, les gens qui portent vraiment de l'argent, il y a les gens qui, face à ce qui se passe en Suisse, ramènent l'argent, négocient leur amende fiscale et le ramènent. Et puis, il y a en effet les maîtres de l'illégalité qui essayent de fuir. Alors, ils fuient à Singapour ou ailleurs. Mais c'est un immense changement. Le Luxembourg, qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a pas... Ce n'est pas l'argent de M. Poutine, le Luxembourg. Il avait un taux d'impôt qui attirait les emplois. Mais ils vont remonter leur taux d'impôt. Donc, le capitalisme ne cesse de se réguler. Et puis enfin, qu'est-ce que ça veut dire de dire que le capitalisme a pris le dessus quand plus de 50% du produit intérieur passe dans les mains de la puissance publique ? Il faut quand même se rappeler les choses. – Ce n'est pas contradictoire. – Quand les discussions auxquelles Marcel fait allusion il y a un siècle, c'était des discussions, à l'époque, l'État recyclait 15% du produit intérieur. Il en recycle 57%. Alors, ce que vous devriez demander, c'est comment un État socialisant, car à 57%, c'est un État socialisant, arrive à laisser autant de pauvres sur le côté. Ça, c'est la vraie question. La vraie question, ce n'est pas capitalisme ou socialiste, c'est pourquoi une machine aussi socialisante est aussi inefficace. – Elietta Bécassi. – Je voulais revenir sur la question de la gauche et des totalitarismes, parce que vous dites les totalitarismes ne reviendront plus, ils sont morts. Par ailleurs, Alain Badiou fait quand même l'apologie de la révolution culturelle. À quoi vous répondez poliment, qu'il y a eu entre 750 000 morts et 1 500 000 morts à cause de la révolution culturelle. Et Alain Badiou dit, oui, mais ce n'est pas grand-chose, face dans un pays comme la Chine, c'est très peu. Bon, alors d'abord, la question se pose, comment acceptez-vous de porter votre caution intellectuelle ? – Surtout du support, il a mao Tsetung, il en a tué des dizaines et dizaines de millions, de millions de Chinois. – Intellectuel et moral, d'abord, comment on peut publier des choses pareilles ? Je ne comprends pas. Et comment est-ce que vous pouvez apporter votre caution intellectuelle et morale en co-signant ce livre ? Et par ailleurs, au-delà de ça, quelle est la place de la gauche face au totalitarisme idéologique de l'extrême-gauche et à la flambée totalitariste religieuse et islamiste ? – Alors, c'est là où la philosophie est un peu utile. C'est qu'il faut employer les termes avec un peu de rigueur. Je ne pense pas qu'on puisse qualifier n'importe quel mouvement autoritaire et violent de totalitaire. Il y a une rigueur à respecter, ne serait-ce qu'à la mémoire des victimes des totalitarismes, dans l'identification du phénomène. Je crois que parler de totalitarisme, à propos, par exemple, des fondamentalismes islamiques divers et variés que nous voyons à l'œuvre, est une énorme erreur. – L'État islamique, quand même, c'est-à-dire Daesh, oui. – Non, je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment tout à fait autre chose. Des formes violentes de régimes religieux massacreurs, on en a eu d'autres dans l'histoire. Ça n'en fait pas des totalitarismes, qui ont été un phénomène très spécifique du XXe siècle. Sur la caution que j'apporte, ce n'est pas une caution. Alain Badiou défend son point de vue, je défends le mien, et dans la discussion politique, c'est une de ses règles, on accepte de discuter avec des gens, y compris qui défendent ce genre de position. On n'a fait que ça. J'ai discuté en leur temps avec les communistes orthodoxes français qui soutenaient le bilan positif du stalinisme. C'est la même chose. Ça, c'est les règles de la discussion politique. Et j'ajoute un point très important. Philosophiquement, il faut effectivement dissocier les deux plans. Moralement, je n'ai pas de peine à partager votre position. Ces propos me choquent profondément sur le plan moral. Mais intellectuellement, je crois que pour bien discuter de l'hypothèse, la fameuse hypothèse communiste, il faut admettre l'idée que l'histoire est tragique et qu'il faut accepter le principe qu'après tout, si ces victimes avaient servi à la construction d'un monde effectivement meilleur, c'est un vrai dilemme moral. C'est vrai ? C'est un vrai dilemme moral qu'on ne peut pas trancher. On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Ça, c'est ce que disaient les staliniens. C'est horrible. Tous ces morts, millions de morts, des charniers partout, vous ne pouvez pas défendre ça. C'est ce qu'ont dit tous les mouvements révolutionnaires depuis qu'il y a des révolutions. Il faut accepter de discuter ce point. Après, la condamnation morale, c'est autre chose. Mazarin Pinjot. Je suis entièrement d'accord avec vous en tout cas sur la question de l'hypothèse. Il faut la discuter, il faut l'interroger parce que d'abord, elle permet d'ouvrir des perspectives et parce qu'effectivement, la question de la révolution versus la réforme, elle est fondamentale s'agissant en tout cas de la praxis. Et sans doute, va-t-on y revenir ? C'est quoi ça la praxis ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va faire ? Et ça me permet d'y arriver. Après, même si vous n'êtes plus marxiste, vous restez encore très égélien. On n'arrive pas à savoir dans votre proposition qui va finalement être l'auteur de la réforme. Est-ce que c'est l'État ? Mais en même temps, l'État est totalement en déshérence. Est-ce que c'est la société civile ? Mais la société civile est d'une certaine manière atomisée. et à un moment donné, vous vous dites que c'est le cycle de l'Histoire qui va finalement récupérer. Nous arrivons dans un troisième cycle de l'Histoire où peut-être que cette période de réforme va advenir. Mais grâce à qui ? Qui sont les acteurs là-dedans ? C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que finalement, vous renouez avec une philosophie de l'Histoire dont on voit peu quels sont les acteurs qui vont vraiment prendre les choses en main. Où est la vraie volonté politique ? Et qui va être cet État ou qui vont être ces citoyens qui vont pouvoir faire advenir réellement la réforme ? C'est toujours la question des réformistes. Moi, vous me direz. Écoutez, la question des acteurs, elle n'est pas difficile à trancher. Les acteurs, c'est nous. C'est les peuples de citoyens. Alors, c'est qui, nous ? Justement, je pense que c'est une question qu'on va devoir poser à chacun d'entre vous. Qui est ce peuple ? Où est le peuple ? Le peuple se définit dans les démocraties par le fait qu'il a des projets. Qu'il est capable de formuler un projet politique et de transformer, la question étant des modalités de cette transformation, les conditions d'existence communes. Par ailleurs, pour agir valablement et avoir un projet digne de ce nom, il faut l'inscrire dans une histoire. Nous ne naissons pas de rien. Nous n'allons pas demain décider d'autre chose que ce qui s'est passé depuis des siècles. Je suis d'accord avec vous. Nous nous inscrivons dans un coup. Mais où voyez-vous le projet du peuple ? Est-ce que c'est les intellectuels justement qui sont là pour essayer de redéfinir, fédérer, créer un projet commun ? Les intellectuels sont un élément très important. Quel est le projet ? En dehors du fait de tuer 1,5 million de morts ? Non, beaucoup plus que ça, Mao, il a tué peut-être, je ne sais pas, 30, 40, 50 millions de Chinois. Quel est le projet ? Affamés, affamés, ils les affamés. Le bilan du maoïsme est à mes yeux écrasant. Criminel, bien sûr. Insoutenable. Criminel. C'est évident. Mais le projet, puisque c'est de ça que nous parlons, il est assez simple. Il correspond à ce que, depuis le XVIIIe siècle, sous le nom de Progrès, le parti du mouvement dans nos sociétés a identifié comme un projet de maîtrise du mécanisme collectif dans le sens d'une plus grande justice sociale. Le projet n'est en rien mystérieux. Nous voulons plus de liberté pour les personnes et plus de capacité collective de décider ce qui suppose des conditions de justice entre les acteurs. Voilà. Le projet n'est pas mystérieux. C'est même étrange que nous en soyons à nous poser la question. Ça prouve à quel point la scène politique est brouilleuse. On a parlé il y a un instant du problème de la violence. On a dit, et le raisonnement des révolutionnaires est toujours de dire qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. Ce qui est peut-être vrai. Seulement, je constate qu'il n'y a pas d'omelettes au bout. C'est ça le sujet. Alors, ce que nous a appris l'histoire, c'est ça. On ne peut pas raisonner à propos de la révolution comme on pouvait le faire disons au moment de la révolution française ou même à la veille de la révolution soviétique. Parce que nous avons appris depuis que plus on fait de violence, plus on casse d'eux, moins on a d'omelettes si j'ose dire. Alors, Marcel Gaucher, vous pouvez continuer à intervenir, mais on va maintenant s'occuper de Jacques Julliard. Oui, oui. Jacques Julliard, donc, il publie avec Jean-Claude Michéard la gauche et le peuple. Et la question, on ne va pas vous demander si vous êtes toujours de gauche ou vous êtes toujours de gauche. Oui, oui, je suis toujours de gauche. De toute manière, je ne me fixe pas sur la gauche telle qu'elle est à un moment donné. Moi, je suis de gauche comme ça, de la même manière que je mesure 1m72, etc. C'est moins constitutif. Et les événements extérieurs, ils ne changent de rien. Donc, l'historien des gauches françaises, c'est un classique, et puis en même temps de l'anarcho-syndicalisme, ce sont, disons, vos deux spécialités. Comment jugez-vous ce qui se passe aujourd'hui avec ce peuple de gauche qui glisse quand même un peu plus à chaque élection vers le Front National ? c'est en effet un problème. C'est à la fois une manière de dire son exaspération et une manière de dire qu'il ne changera pas tant qu'il n'a pas suivi. À chaque élection, ils votent pour le Front National de plus en plus. Mais je crois que ça va encore se renforcer. Mais vous employez l'un et l'autre un mot qui me trouble beaucoup. On a déjà eu l'occasion d'en discuter, c'est le mot peuple. Parce que le peuple, c'est quoi ? Oui, le peuple existe le jour où il vote. Chaque citoyen est égal ce jour-là. Pour le reste, c'est quoi le peuple ? Je connais l'opinion publique, je connais les forces sociales. Le peuple, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire dire le peuple va vers le Front National. Quand on regarde les analyses sociologiques, on voit que le monde ouvrier, on pourrait dire la classe ouvrière, va vers le Front National. Alors en effet, les forces sociales qui composaient l'alliance historique de la gauche, certaines d'entre elles, celles qui sont d'ailleurs en voie de régression et qui se sentent menacées, vont vers le Front National. Quand on voit que l'adhésion au Front National est évidemment inversement proportionnelle aux années d'études. Bon, ça veut dire quoi donc par rapport à ça, le peuple ? Pourquoi certaines couches sociales vont vers le Front National ? Ça, c'est une vraie question politique. Mais dire, je trouve que ça, c'est l'archaïsme de gauche de dire je suis propriétaire du mot peuple. Eh bien non. Vous donnez les licences du mot peuple comme en réalité, Microsoft donne des licences de ses programmes informatiques. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu une identification totale. Pourquoi ? Parce que le peuple n'a jamais été tout entier de gauche et la gauche n'a jamais été tout entière populaire. Donc il y a toujours eu un problème. Maintenant, vous... Mais c'est quoi le peuple ? Les pauvres ? Les ouvriers ? Je vais vous répondre. Aujourd'hui, le peuple, c'est l'ensemble des citoyens. Un. Deux, c'est la plèbe, historiquement. Trois, chez les nazis, c'est la race. Folk, en allemand. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le peuple ? Je vous propose cette définition puisqu'on me l'a demandé. Ce sont tous les gens qui ne se sentent pas représentés par les organes dirigeants de la société. Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup de monde. Vous prenez la même définition. Jacques Julliard, vous prenez la même définition que les populistes. C'est exactement la même. Mais ça m'est tout à fait égal. Ah, mais à six années, alors. Alors, vous pouvez les départager ? Marcel Cochet, vous êtes plutôt Julliard ou plutôt minc ? Je crois que là, mon camp est clair. Je suis plutôt du côté de Jacques Julliard. Parce que j'ajouterais Il y a juste un mot à propos du peuple. C'est la dimension politique. Le peuple, c'est en effet quelque chose qui ne se saisit pas par des catégories objectives, mais qui a un très grand rôle en politique, qui est l'identification de chacune des personnes à son pouvoir de citoyen, qui fonctionne à une échelle collective. Et c'est donc pour cette raison que l'idée de peuple a un tel point symbolique. Comme vous le disiez, on ne peut pas remarquer le bien, Alain, dire d'un côté le peuple n'existe pas et de l'autre dire cette notion a un point symbolique extraordinaire. Pourquoi l'a-t-elle ? Il y a des raisons très fortes à cela. Jacques-Julliard, je vous laisse entre les mains d'Éliette avec Assis. Justement, sur la question du peuple, comment la gauche s'est-elle déconnectée du peuple au point de laisser crever aujourd'hui les gens sur le trottoir où on voit des scènes avec des bébés qui dorment par terre, les Roms qu'on déloge, qu'on laisse... Voilà, on les laisse crever sur le trottoir. Comment la gauche s'est-elle déconnectée de ce peuple ? Quel a été le point de divorce ? Est-ce que, comme vous le dites, la gauche est devenue la culture bobo, c'est-à-dire vraiment la Libye des bourgeois bien-pensants et plus du tout représentative du peuple ? Écoutez, je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent. Je vais défendre la gauche telle qu'elle est. c'est vrai. Attention, vous n'allez plus vendre votre livre si vous faites ça. C'est un cas. En tout cas, on ne peut pas dire que la gauche ou même que la classe politique se désintéresse totalement. il y a des cas de misère, il y a des cas d'exclusion qui sont devenus insupportables. Je dis qu'ils sont devenus parce qu'autrefois, on s'était habitué à les supporter davantage. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, la société, structurellement, alors que jamais la France n'avait été aussi riche, en tout cas, jamais les Français n'avaient vécu en moyenne, aussi bien qu'aujourd'hui. Là, je vous rejoins, Adamaque, mais en même temps, jamais elle ne produit autant de gens d'exclus. Et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur ce phénomène. Et la grande exclusion, comme on ne l'avait pas vue depuis le 19e, c'est avec celle qui a révolté Marc. Absolument. L'exclusion des enfants. Alors, il y a deux solutions. Enfin, il y a deux directions. Ou bien, devant des cas aussi scandaleux, parce que nous sommes tous devenus des êtres sensibles, et tant mieux. Eh bien, on fait de l'assistance. Et grosso modo, c'est ce que font nos sociétés. Elles acceptent de plus en plus qu'une partie de la société soit en quelque sorte hors-jeu. Et comme tout de même, on a du cœur, on va les aider. Et on fait de l'assistance. On fait de plus en plus d'assistance. Et si vous mettez en cause la gauche, sur ce plan, vous avez raison. Parce que la gauche, c'est rallié à l'idée d'assistance, alors que ça n'est pas l'idée d'assistance qui est seule l'idée fondamentale. Depuis que la gauche existe, depuis Marx, mais aussi depuis Proudhon, depuis Simone Veil, tous les gens que j'admire, eh bien, la gauche, c'est l'idée de justice. C'est l'idée de justice. C'est-à-dire, la différence entre l'assistance et la justice, c'est que dans l'assistance, on ne crée aucune égalité, on élimine un peu de misère. Dans le cas de la justice, on associe les réprouvés de la terre au changement de leur société. Et c'est là que la gauche, de par sa structure sociologique, n'est plus capable de faire les choses. Regardez le Parti socialiste. Moi, ce sont des gens éminemment respectables, individuellement. Ils ne sont plus du tout représentatifs de ça. Je pense que les partis, tels qu'ils existent aujourd'hui, n'ont plus leur place dans la société. Il faut que les partis existent pour que la justice réapparaisse. Je suis convaincu de cela. – Elia Tabekassi veut revenir sur le Front National. – Oui, je crois que le peuple est tellement écoeuré de la gauche qu'il se tourne vers le Front National ou alors vers les communautarismes. Alors, quels idéaux peut proposer la gauche au peuple pour éviter ça, pour éviter de le perdre définitivement ? – C'est la bande du livre. L'alliance historique entre le peuple et la gauche se défait sous nos yeux. C'est la bande de votre livre. – C'est une phrase de moi, enfin, dans le livre. Vous dites que la gauche doit-elle proposer ? Je crois qu'elle doit d'abord se rendre compte que le peuple existe. Or, aujourd'hui, le système de direction des sociétés est tel qu'on peut très bien, tout en respectant les règles formelles de la démocratie, en quelque sorte, vivre en dehors de cette société. On a mis des années à s'apercevoir. On avait décidé préalablement que le grand problème, et on n'avait pas tort, c'était l'immigration. Donc, on a dit, on a mis le paquet sur les banlieues, etc. C'est devenu une obsession plus que dans les résultats. Encore que les résultats n'ont pas été négligeables. Ce n'est pas vrai. Mais il n'empêche qu'on a pu vivre pendant des années en oubliant qu'une partie de la société, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, était complètement oubliée. Alors, il s'agit moins de proposer un idéal. Moi, des idéaux, c'est un article que je ne tiens pas en magasin. Je suis comme Marcel Gauchet. Je pense qu'un idéal, c'est trop facile. Il y a un besoin de transcendance, justement. Le seul véritable idéal, c'est celui de la participation, c'est-à-dire de la contribution du peuple à son propre destin. Tout dépend de cela, beaucoup plus que l'assistance. Alors, on va poursuivre cette émission, s'intéressant plus particulièrement au cas Alain Minc. Éric Matta avait justement une toute petite question à lui poser. On regarde. Alain Minc, au monopoli de la pensée, votre casse, vos chers. Vous êtes le démiurge du 8e, la pitié de l'avenue Georges V, l'oracle de ceux qui croient au miracle. AM Conseil est l'antre dans laquelle vous rendez vos présages. Nul besoin de lire dans les entrailles, vous préférez les amples égaux de ceux qui vous consultent et l'austère lecture des livres de contes. De là jaillit la lumière qui éclaire le capitalisme français depuis un quart de siècle. Je ne vois que des gens intelligents et votre credo, votre estime de soi en est un autre. À suivre vos conseils, certains se sont follement enrichis, d'autres ont pris des gadins. Carlo de Benedetti a dit de vous, faire de lui un chef d'entreprise, c'est comme confier à un sociologue la gestion d'une charcuterie. Le business, c'est bien, mais la politique, c'est mieux. Les âmes perdues y sont nombreuses aussi. Et rien ne vous plaît plus que de les guider. À la fois psy et marabout, vous empruntiez nuitamment l'entrée de service de l'Elysée et Sarkozy fit de vous son gris-gris. Dans Le mal français n'est plus ce qu'il était, votre 36e livre, vous pointez le délitement de la société française et appelez à un nouveau contrat social. Celui-ci doit se fonder sur le fédéralisme européen et sur la primauté de la société civile aux dépens de l'État. Le tout démultiplié par le net. Inéluctable, selon vous. Vous avancez aussi des recettes pour sortir de la crise. Un point de hausse de TVA pendant 5 ans, augmentation de l'âge de la retraite, suppression des 35 heures. D'où ma minuscule question, qui a-t-il de gauche en vous, cher Alain Minc ? Tout. Tout. Quand je vois comment la gauche gouverne, je me sens beaucoup plus à gauche que ceux qui se disent de gauche. C'est cruel. C'est cruel, mais ça fait des années que je dis qu'il vaut mieux s'occuper, en réalité, de ceux qui sont sur le bord du chemin, que l'équité vaut mieux que l'égalité, que, de ce point de vue, notre système fonctionne à l'envers puisque nous avons une société qui fabrique des exclus et des chômeurs. On peut faire autrement. Et que certaines mesures qui horrifient ce qu'on appelle les frondeurs du Parti socialiste, qui d'ailleurs devraient relire ce qu'était la fronde, parce que je trouve que l'usage du mot est un peu étrange. Vous pourriez, l'un et l'autre, leur donner un petit cours. C'était une aristocratie. Oui, voilà. À cette époque, c'était une aristocratie. Alors, ils ont donc une ambition aristocratique, c'est-à-dire de prendre les jobs. On est bien d'accord. Je pense que quand j'entends ces frondeurs, je me dis que je suis vraiment de gauche. Oui, mais quand vous entendez aussi votre copine Martine Aubry, parce que... Non, mais ce qui me désole, c'est qu'elle a fini par... Vous étiez à l'ENA avec elle. Oui, mais mon influence s'est dissoute dans le temps parce que je crains qu'elle pense maintenant ce qu'elle dit. Or, elle a une vision du monde qui est une vision... C'était pas ça avant ? Avant, elle était moderniste. Quand elle était ministre du travail de Pierre Bérégovoy, elle était l'incarnation, vous le savez mieux, quiconque de la gauche moderniste et pas de la gauche passéiste, comme dit fort justement l'actuel Premier ministre. Alors, Anna-Marc, vous dites de gauche et au fond, vous pensez que la gauche était mieux avant au temps de Pierre Moroy en 1981, Pierre Moroy dont vous étiez si proche. Mais j'ai une immense admiration pour Pierre Moroy. C'est probablement un des hommes politiques que j'ai le plus admiré. Pourquoi ? Parce qu'il avait au fond de lui-même ce désir de justice, cette idéologie qui vous fait vibrer l'un et l'autre, mais il avait un sens du réalisme comme un socialiste allemand. Et de ce point de vue, je trouve qu'il a été extraordinairement courageux. Il a été du côté de l'Europe au moment où il fallait choisir l'ancrage européen. Et donc, je suis proche de Pierre Moroy, je suis proche de Felipe González. – Il disait aussi que ouvrier n'était pas un gros mot. – Mais évidemment, mais je le pense aussi. Qui a parlé de classe ouvrière ici ? Moi aussi, j'aimais bien. – Vous, vous parlez de peuple et moi de classe ouvrière. Je préfère le plus de classe ouvrière. – Alors, Alain Max, c'est au tour maintenant de Mazarine Pinjaune de vous passer aux grandes questions. C'est bien ça ? – Grandes questions. – Oui, moi, je voudrais revenir sur un point qui est, à mon avis, fondamental et qui est d'ailleurs transversal par rapport à vos trois livres et vos trois sujets de réflexion. Il s'agit toujours du peuple. Et vous êtes taqué bille en tête avec quelque chose qui a déjà été fortement conceptualisé à l'issue justement de la Seconde Guerre mondiale sur l'atomisation du peuple qui est une expression de Hannah Arendt. Et là-dessus, d'ailleurs, j'aurais aimé qu'on fasse juste une petite incursion sur le totalitarisme, la question qu'Eliate a posée tout à l'heure. Parce qu'à mon avis, c'est un peu plus compliqué que ce que vous avez dit, c'est-à-dire fin du totalitarisme, l'islamisme, ce n'est pas du tout un totalitarisme, etc. Néanmoins, on a quand même toutes les conditions de possibilité pour qu'un totalitarisme revienne, à savoir précisément cette atomisation de la société. Alors, on peut réfléchir sur qu'est-ce que doit faire l'État, qu'est-ce que doit faire un gouvernement, qu'est-ce que doit faire un parti, dès lors que la société elle-même, effectivement, se pense sur le mode de l'individualisme, du même, de l'absence de pluralité, etc. Une fois qu'on a posé cette condition de possibilité, à savoir l'atomisation de la société, il est très compliqué d'arriver à penser que faire, quoi. Parce que d'où va-t-elle venir cette impulsion ? Et vous le notez à juste titre, l'aporie que vous soulignez, à savoir que… – Mais c'est quoi l'aporie, pardon ? – Le fait qu'il n'y ait pas de solution, enfin, pas de synthèse possible, pas de… Donc, d'un côté, on a la société civile, mais où il n'y a plus aucun lien social. Donc, de toute façon, il n'y a pas un collectif qui pourrait, d'une certaine manière, se souder pour arriver à émettre des revendications. De l'autre côté, on a l'État, dont vous parlez, qui, effectivement, n'est plus à même, enfin, en tout cas, ne serait plus à même d'avoir une vraie volonté pour se réformer. Et donc, une fois qu'on n'a aucune de ces deux solutions, vous proposez un contournement par la société civile pour la recréation d'un nouveau contrat social. Autrement dit, c'est un peu le serpent qui se meurt à la queue. On ne voit pas comment y arriver, quoi. – Mais je suis totalement d'accord avec votre description. On a tous cru, enfin, certains ici, on a tous cru qu'à l'effaiblissement de l'État répondrait le renforcement des acteurs sociaux. On est le pays où le taux de syndicalisation est le plus faible de l'OCDE, pire qu'en Turquie, quand même pas un grand pays de lutte sociale. Je pense que, de ce point de vue, il y a un problème français majeur, bien pire qu'ailleurs, parce que les syndicats dans les autres pays sont encore importants. Quand vous comparez notre société, par exemple, à l'Allemagne ou une société scandinave, les syndicats existent, les partis politiques recueillent beaucoup d'adhésions, les églises sont puissantes, les fondations existent et le site tissu associatif est dense. Ici, le tissu associatif, pour l'essentiel, c'est un sous-produit de l'État-providence auquel on a délégué la gestion. Donc, en effet, l'anomie de ce point de vue est très grande et vous avez raison de dire que j'essaye de répondre en disant, l'État, au fond, on lui demande vaguement d'être le moins mauvais ingénieur du réel possible et il faut se redonner une utopie qui est pour moi la seule qui va et qui est l'utopie européenne et de dire, est-ce que l'on peut essayer d'inventer une signification à une vie en revanche intense qui existe au niveau des individus, des initiatives, pas uniquement dans l'ordre économique ? Et puis, c'est en effet, et vous l'avez dit, la seule manière de répondre à ce qui me paraît être un danger considérable qui est l'alliance du populisme et des communautarismes. C'est-à-dire que, penser que le Front National est le pire adversaire des communautarismes, ils peuvent faire une alliance de circonstances et à ce moment-là, elle est très puissante. Donc, pour répondre à l'aporie, pour faire plaisir à notre metteur en scène, je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie réponse. Mais est-ce que néanmoins, il n'y a pas une dévalorisation du politique dans ce que vous dites ? C'est-à-dire que, finalement, la seule voie de sortie, c'est quand même, elle ne peut venir que du politique, c'est-à-dire que c'est quand même l'acteur, la volonté, elle doit se situer au niveau du politique. Alors, comment repenser le politique ? La seule manière pour le politique de ne pas être dévalorisé, c'est de parler de la sphère où il a été extraordinairement décisif qu'est l'Europe. Il n'y a pas de décision plus politique que la constitution de l'euro. D'ailleurs, pourquoi les Américains et les Anglais ont toujours été contre l'euro ? Parce qu'ils n'ont jamais admis conceptuellement qu'une décision politique puisse s'appliquer au marché. Donc, le politique existe, mais il existe au niveau européen et je pense qu'il faut, au contraire, l'encenser à ce niveau-là. Ça ne me paraît pas suffisant pour répondre à votre question qui est en effet très importante. Je crois que ce qui manque le plus pour reconstituer, au fond du lien social, comme on dit, c'est une représentation de l'avenir. Or, Alain, quand vous dites l'Europe, moi je suis d'accord, je suis européen, je le resterai, mais je pense que l'Europe n'est plus porteur, on disait en début d'émission, de valeur, en tout cas, d'une représentation de l'avenir, suffisante. Marcel Gaucher. Je vais être un peu dissonant par rapport à ce péant européen. Je crois qu'une partie de notre problème, c'est l'Europe, telle qu'elle est aujourd'hui. Non pas le projet européen en lui-même, d'une zone pacifiée, coopérative, où les différentes nations mènent ensemble dans un climat de concorde, un projet commun. ça, c'est l'acquis européen. Je crois qu'il est irréversible et une leçon pour le monde, regarder partout comme un horizon souhaitable. Mais, tel que fonctionne l'Europe aujourd'hui, nous prenions tout à l'heure l'exemple du Luxembourg, je crois qu'elle est une machine à vider la politique de toute substance. Et à la régulière... Ils ont l'air d'accord, Marcel, vous dites qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils sont tout à fait d'accord, ils opinent pendant que vous parlez. C'est l'Europe comme projet, comme nouvelle utopie. Alors, notre vrai problème, c'est comment transformer l'Europe pour lui donner un contenu politique très différent et ne serait-ce qu'une capacité de discussion collective. On est dans la politique à partir du moment où il y a une arène où on peut confronter des points de vue, des options, des orientations. Nous avons en théorie un Parlement européen, mais ce Parlement est une espèce de mécanique d'enregistrement de textes qui ne donnent pas lieu à des vraies discussions sinon dans la coulisse entre les groupes parlementaires. Il n'y a aucun écho dans la société, on ne s'y retrouve pas, on ne sait d'ailleurs pas ce qui s'y passe. le Parlement européen est un modèle pour nous monarchie républicaine de démocratie. C'est une machine à faire des compromis. C'est ça la démocratie. Mais comme nous n'aimons pas cette forme de démocratie-là, nous sommes le seul pays où on regarde avec commisération le Parlement européen. Et c'est pour ça qu'on est tellement maladroit qu'on y est marginalisé. L'amour du Parlement européen ne me paraît pas la donnée la plus répandue dans les opinions européennes aujourd'hui. Les autres pays, on respecte le Parlement européen. Gérald Lune-Mulman. Tout de même, à la main, quelque chose n'est pas très clair pour moi dans votre démarche, dans votre livre. Pour moi non plus, peut-être. Peut-être, mais justement, je vais éclaircir cette éventuelle obscurité. Vous commencez votre livre en disant « Longtemps, j'ai cru que ce qui était bien c'était que la société civile soit moins sous l'emprise de l'État, de réduire cette emprise, etc. » Et puis là, vous avez une sorte de début de mea culpa. Je me suis peut-être un peu trompée. La société civile, vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure dans la conversation, au fond, en s'émancipant, elle s'est aussi atomisée. Enfin, j'ai peut-être été un peu courte dans mon diagnostic. Attendez, et vous êtes dans un mea culpa. Vous dites « L'ascension de la société aux dépens de l'État trouve désormais sa propre limite. » Donc moi, je me dis en vous lisant « Maintenant, on va avoir un livre sur l'État. On va avoir un livre sur la place de l'État et un livre de quelqu'un qui en plus avait une fibre critique à l'égard de cet instrument-là. Et là, je continue ma lecture et j'ai un livre sur l'Europe. » Ce qui, du point de vue d'un lecteur peut-être plus malveillant que moi, correspondrait à… Bon, il y a eu des mots, M-A-U-X, et l'Europe faisait partie, vous le disiez vous-même, de vos combats qui ont conduit à sous-estimer l'État et peut-être à le dévaloriser d'un certain point de vue. Et puis, il faut continuer. Au fond, ce que vous dites, alors même que vous disiez « J'ai eu tort un peu peut-être de sous-estimer l'État », vous continuez. Il faut moins d'État et il faut plus d'Europe. Je ne comprends pas la démarche. – Je vais essayer. Alors, là-dessus, je me suis mal exprimé parce que sur ce point-là, au moins dans mon esprit, c'est clair. Pas sur le premier point, société civile. Quand j'ai cru à la société civile, comme Jacques Julliard, c'était à l'époque où on pensait qu'un syndicat comme la CFDT serait un acteur d'intérêt général, qu'il aurait de plus en plus de membres, qu'il y aurait plusieurs acteurs qui, par un jeu contractuel, se substitueraient. C'était l'illusion aujourd'hui qui apparaît une illusion, mais c'était le rêve de la deuxième gauche. Quand on voit ce que sont aujourd'hui ces acteurs sociaux, ils sont devenus en réalité très peu puissants, très faibles, avec très peu de membres. On peut se dire la société ne sera pas structurée par cela. Et donc, je reviens à la question que madame Rine Pajoud posait, qui est en effet, dès lors qu'il ne structure pas la société, que l'État ne peut pas la structurer, on est dans un monde atomisé. Alors, en revanche, sur l'État et la politique, je crois que l'État est puissant aujourd'hui quand il va sur le seul terrain où la politique a encore sa place qu'est le terrain européen. Mais vous comprenez bien, pardon, je vous interprime parce que quand on parle du Front National, mais c'est ça le terrain du Front National. Aujourd'hui, qui parle de l'État ? D'ailleurs, je n'ai pas dit que j'étais une étatiste, je note que le discours sur l'État, il est au FN et que le vôtre est extrêmement faible à côté de celui-là, objectif, en disant, écoutez, l'État, c'est l'Europe. C'est compliqué comme discours. Non, je n'ai pas dit qui revient à peu près à ça. Et la preuve en est, les populations exclues auxquelles vous faisiez allusion. En revanche, quand est-ce que la politique est puissante en France ? C'est toujours comme ça que la France se réforme. Quand on lui impose, en réalité, une ouverture au monde presque contre son gré. Ça commence avec Napoléon III quand il fait dans le dos de la France le traité de libre-échange puisque son gouvernement n'est même pas au courant. Mais il modernise la France. C'est comme ça quand le général de Gaulle, contre sa volonté, se rallie au traité de Rome en 1956. C'est comme ça quand François Mitterrand impose aux Français l'euro. Dans un pays aussi compliqué que la France, il faut un acte international qui est par définition un acte politique pour nous obliger à nous moderniser. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est qu'il y avait place pour une quatrième étape de ce point de vue européenne et que, de ce point de vue, martyrisé au fond de lui-même par la défaite politique qu'il a connue au moment du nom, François Hollande a tout de suite posé sa quataire. D'ailleurs, j'ai dit Laurent Fabius C'est quoi sa quataire ? C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu avoir de politique européenne. Vous ne pouvez pas avoir une politique européenne et ce ne sont pas les hommes qui sont en cause quand vous nommez ministre des Affaires étrangères quelqu'un dont le vote a peut-être fait gagner le nom. Il faut voir ce que pensent les autres. L'Europe s'est arrêtée... Laurent Fabius, c'est ça ? Laurent Fabius. J'ai bien compris. Non mais l'Europe s'est arrêtée au moment du référendum du fait de la France. Et ce péché temporairement originel, nous ne l'avons pas expié. J'ai été frappé que chaque fois à propos de l'Europe, vous dites on a imposé, on a imposé. Moi, ce que je pense, c'est que ce volontarisme des élites européennes a eu son mérite. C'est vrai que l'Europe a été imposée au peuple et notamment à la France, qu'il n'y avait peut-être pas moyen de faire autrement. Mais je trouve que ce volontarisme maintenant est à bout de souffle. Et si le peuple lui-même ne se rallie pas à l'idée européenne, alors je crois que l'Europe est très mal partie et qu'un beau jour, on sortira de l'euro ou on sera sur le point de sortir de l'euro. Donc l'idée de réconcilier l'Europe avec le reste de la politique française, c'est un problème qui dépasse beaucoup la question des élus. – Elisabeth Abekassis. – Vous dites que tout le problème français, du mal français, c'est l'individualisme et l'atomisation de la société. Or, la société a déjà trouvé une réponse à cela sous la forme des communautarismes qui ne sont pas un problème en soi, selon mon point de vue, sauf que ces communautarismes-là ne veulent pas de la République. Et vous proposez un contrat social à des communautés qui ne veulent pas entendre parler de contrat social. – Non, non, mais je crains que ce contrat social communautariste soit proposé par les populistes d'extrême droite. C'est-à-dire, je crains beaucoup, je le disais, la main tendue, le Front National adresserait aux communautés. Vous savez, moi, les communautarismes, c'est à rebours de toute ma culture. Moi, je viens d'une famille immigrée où on ne disait pas le mot intégrer. À la table familiale, chez moi, on disait, nous sommes assimilés. Donc, à mes yeux, déjà passer... Déjà passer de l'assimilation à l'intégration, c'est une concession. Alors, passer au communautarisme, a fortiori. De ce point de vue, on a abandonné. La société française a en effet démissionné. – Bah oui. – Bah oui. – Bon, maintenant, c'est le rituel de cette émission. La question babachou, ce qui veut dire en vieux marseillais, la question bête. C'est moi qui la pose. Je sais que ça n'a aucun rapport avec tout ce qu'on vient d'entendre. Mais je voudrais vous dire, cher Jacques Julliard, que j'ai décidé de devenir de gauche. – C'est un scoop. – Pour être respecté, admiré, heureux. Oui, ma décision est prise, elle est même irrévocable. J'en peux plus d'être tellement mal vu par le monde et toute la presse bien pensante. Et puis, j'en ai marre aussi qu'il me considère comme un sale type. Vous savez, ils n'y mourent rien pour ne pas dire le pénisant. Je veux avoir le droit de faire des grosses bêtises, des grosses conneries, la nuit, le jour, et puis d'en dire. J'ai envie qu'on m'aime, vous comprenez. Je voudrais être, je ne sais pas, Yannick Noah, Michael Moore, Maurice Thorez, une sorte de saint vivant avec plein de fans autour qui m'embrassent tout le temps. Un mec qui se lâche sans qu'on lui tombe dessus. quelqu'un qui, comme Bernard Kouchner, peut faire des rapports super bien payés par le Gabon sans avoir de compte à rendre à la justice. Contrairement à Xavier Tibéry pour un autre rapport un peu bidon aussi. Bon, si je deviens un homme de gauche comme ça, je pourrais être encore plus à droite. Et alors, ma question, madame la chou, toute simple, est-ce que ça n'est pas plus facile d'être de droite une fois qu'on a dit qu'on était de gauche ? Je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Je rappelle les titres de vos livres. Alain Minc, le mal français n'est plus ce qu'il était. Alors, c'est tout petit, c'est pas cher. Et c'est très frais. Et c'est très frais parce que ça a l'air pessimiste comme ça, mélancolique, mais ça propose des solutions. C'est un petit vademécom pour le prochain président. Le mal français n'est plus ce qu'il était. Jacques Julliard, alors là, on est au 19e. Ce sont des lettres croisées entre Jacques Julliard et Jean-Claude Michiat autour du thème La gauche et le peuple aux éditions Flammarion par Jacques Julliard qui est un des grands spécialistes, le meilleur spécialiste de la gauche française aujourd'hui sur laquelle il a tant écrit. Et puis, notre grand intellectuel Marcel Gaucher avec un autre, on dira plutôt grand philosophe parce que intellectuel maoïste, c'est deux mots qui sont un peu contradictoires, ou ex-maoïste si on veut. Que faire ? C'est un dialogue sur le communisme, le capitalisme et l'avenir de la démocratie aux éditions Gaillemar. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure pour une nouvelle édition des Grandes Questions avec, notamment, Jacques Attani. à la semaine prochaine.